C'est vrai, c'est un roman qui s'inspire très largement de mon expérience personnelle, mais pas que de la mienne, puisque nous étions beaucoup de gens de ma génération qui étaient dans le même cas. Bon, après le coup d'état militaire, pour rappel, il y a eu à peu près 750 000 personnes qui ont été torturées, et donc qui ont fait de la prison plus ou moins longtemps. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui sont partis en exil dans différents pays européens. Et donc l'expérience du retour, c'est un peu l'expérience de toute cette génération, finalement. Ou même des gens qui sont restés au pays, qui ne sont pas allés en prison, mais qui ont dû vivre de façon semi-clandestine pendant de très longues années, et qui ne sont réapparus au grand soleil qu'après. Donc ils ont dû reprendre une place dans la société. J'ai passé 10 ans en Belgique et en France, 8 ans en Belgique et 2 ans en France, et je suis rentré dès que j'ai été acquitté des charges que j'avais contre moi. Et j'ai d'abord essayé de revenir dans la ville de mes parents et de ma famille, à Ankara. Je n'avais pas vraiment l'intention d'y rester parce que je n'ai jamais vraiment aimé cette ville. Mais bon, je me suis dit qu'en rentrant au bout de 10 ans, c'était bien d'être au moins parmi les miens pendant un certain temps. Puis, au bout de 3-4 mois, je me suis aperçu que non, s'il fallait que je me réinsère dans la société turque, il fallait que je prenne un nouveau départ ailleurs. Parce que je me rendais compte du décalage qu'il y avait entre justement tous les gens que je rencontrais et ce que j'étais devenu moi-même. Et puis, Ankara, c'était une ville qui était beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop connue. J'avais besoin de me perdre dans une ville plus grande, dans une métropole comme Istanbul, où là, j'avais des chances de reconstruire une nouvelle vie à partir de presque zéro, finalement. Parce que j'avais fait des études de médecine, j'étais arrivé en dernière année de médecine, donc j'étais presque... Le jour du coup d'État, j'étais en stage en Suisse, à l'université de Lausanne, au service des urgences chirurgicales. Donc, j'étais en pleine intervention chirurgicale quand j'ai appris qu'il y avait le coup d'État. Et même ça, je n'ai pas pu parce que l'université, à l'époque, m'a posé des bâtons dans les roues à cause de mon passé politique. Et donc, j'ai fait tout à fait autre chose. J'étais devenu interprète par hasard quand j'étais en Europe. Là, je suis rentré dans l'association professionnelle, donc j'ai eu une carrière d'interprète qui s'est ouverte devant moi. Donc, ça a permis quand même une certaine réinsertion, tout en restant un peu décalé aussi par rapport à la société. Et puis, voilà, petit à petit, une nouvelle vie s'est reconstruite à Istanbul. Et même là, à terme, j'ai... C'est un peu ce que je raconte aussi dans le roman, j'ai préféré passer une grande partie de mon temps dans l'île de Heibelada, qui est une île juste en face, et l'archipel des Princes est juste en face d'Istanbul, avec deux murs en bateau, parce que j'avais besoin d'un cocon protecteur un peu coupé de la ville de cette mégapole de 15 millions d'habitants, où je n'étais inséré qu'à moitié. J'étais chez moi, mais en même temps, je continuais à me sentir étranger. Donc, j'avais besoin de prendre un peu de recul, y compris par rapport à ça, et c'est devenu mon lieu d'écriture, finalement, Heibelada. Voilà.